voilà on est sur cage the elephant and the west for the wicked et attention on est dans un accordage très particulier sur l'original apparemment c'est un open de sol donc je vais quand même montrer la feuille ici même si c'est très brouillon voilà un petit arrêt sur image là dessus comme ceci je vais expliquer donc dans un accordage tendez tiens un peu la feuille comme s'il te plaît donc dans un accordage standard du grave à l'aigu on a mi la ré je joue pas les cordes parce que sinon ça va influencer mi la ré sol si mi dans un accordage de sol majeur dans open de sol on aurait du grave à l'aigu ré sol ré sol si ré mais ici on est pour les besoins des chanteurs chanteuse on fait un dièse sur tout l'accordage de ce temps d'opon de sol ça donne ré dièse donc c'est à dire par rapport à l'original je ne dis pas l'accord d'un standard de faire la peau à l'accord d'acheter en a fait moi un biton ok donc ça donne mi bémol au lieu de 2 demi donc en fait sur un accordé chromatique mi bémol c'est juste ok l'accord suivante c'est sol dièse au lieu de la ça fait moins de lui moins un demi ton corse suivante ré dièse ou mi bémol au lieu de ré plus un demi ton plus un demi c'est bon ensuite on a sol dièse au lieu de sol ça fait plus un demi plus un demi ton on a si dièse do pardon do au lieu de si plus un demi plus un demi et on termine par mi bémol ré dièse au lieu de mi moins un demi moins un demi c'est mi bémol voilà l'accord ok alors je montre le riff de base on va expliquer les accords en tu peux poser la feuille en quand on joue les cortes à vide on est en sol dièse on va traduire tout en sol pas en sol dièse on va tout traduire en sol sinon on n'en sort pas alors ça c'est un sol quand on place le bottleneck sur la troisième frette on est en quoi là parce que je suis payé on est en si bémol d'accord quand on monte au dessus de la cinquième frette on est en dos on est en dos donc ça donne sol si on va on va traduire si bémol en si sol si sol do sol si sol sol si sol sol si sol do sol voilà le rift de base attention de ne pas voilà ce que ça donne quand tu joues les cordes graves donc il faut ben oui oui c'est pour ça que je disais il faut essayer de jouer plus dans le centre 4 3 2 quoi ben oui l'idéal c'est pas ça semble mieux 4 3 2 parce que là au moins on a la tierce de l'accord voilà si c'est lui qui le dit c'est qu'il a raison parce que moi je suis un peu perdu là donc attention la paume même sur les cordes qui sont jouées un tout petit peu de paume pour nettoyer tout le jeu alors on va en venir aux accords du verse du couplet donc ben ici on va jouer sans bottleneck non pardon comment moi je ne sais plus oui c'est ça alors explication ok explication donc sol 2 2 double croche ensuite on monte en si bémol ensuite on monte en do on rejoue si bémol et attention ici il y a une astuce on joue une quinte mais je ne sais pas de quoi on joue au fa et sa quinte bon fa dièse alors je suppose non même pas bon allez attention ici en fait donc on joue sixième corde comme pardon bien ça hein on est sur un accord de fa ok fa et sa quinte fa et sa quinte donc ça c'est la fondamentale de fa et ça ce serait la quinte de fa mais ça se joue comme une quinte normale parce qu'apparemment ces deux cordes là sont accordées en quinte oui c'est bien ça hein ok donc si on refait tout le verse ensemble 1 2 3 4 et ok voilà alors le chorus on monte à l'octave au dessus de la douzième fret donc 1 2 3 4 5 ouais 1 2 3 5 double crache dans l'aiguille bien dans l'aiguille bien dans l'aiguille ok alors on remonte au do c'est bien ça pour 6 double crache mais sur le contre-temps du 3 si je ne dis pas de bêtises 6 double crache sur le contre-temps du 3 c'est ça et du coup il n'y a plus d'espace entre ce qu'on vient de faire en do et l'octave toutes les doubles craches se suivent alors on va lancer l'original attention seulement comme on a décalé d'un demi-ton avec VLC player dans les... donc si on va dans outils effets et filtres avancé activé il faut monter d'un demi-ton one semi-tones et en plus il y a un problème dans le programme ici il faut vraiment que le VLC player soit en mode lecture pour que l'effet soit pris en compte sinon... il faut un peu chipoter un peu pour que ça fonctionne alors je le remets au début et on est... attention il y a une petite astuce en plus dans l'intro donc on a... ensuite... et puis après... et puis... et puis seulement ça démarre ok on est parti je n'étais pas je n'étais pas je n'étais pas sur le chemin sur la barre j'ai dit que je n'ai pas l'arrivée je n'ai pas je n'ai pas Sous-titrage ST' 501 ... 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